10 minutes sur cela. Donc, pourquoi est-ce que nous faisons Faro ? Et quelles sont les prochaines steps ? Donc, c'est le marketing. Nous voulons un clean, innovatif, libre, open source, un petit discours inspiré. Donc, si nous regardons ce qui est important, clean. Pourquoi clean ? Parce que nous voulons apprendre, et nous voulons construire de nouvelles choses sans avoir de neuf sur tout. Innovatif, c'est pour le marketing. Free open source, c'est pour que vous puissiez faire tout ce que vous voulez. Mais inspiré, cela signifie que nous ne voulons pas juste réduire le petit discours. Si c'est juste réduire le petit discours, nous voulons être dans la position de réinventer le système. Pour dire, ok, peut-être qu'on a besoin de nouveau système de module, peut-être qu'on a besoin de ça, peut-être qu'on a besoin de concurrence, ou quoi que ce soit. Mais si nous ne sommes pas prêts à pouvoir inventer de nouvelles choses, cela ne va pas se passer. Donc, c'est juste... Right now, nous faisons juste les choses brûlantes, pour fixer le système, pour fixer l'infrastructure, afin que après, nous puissions vraiment penser à la prochaine étape. Comme, je veux un variable d'instance classique. Donc, ce qu'ils font maintenant, ces deux gars là, c'est... Je veux un variable d'instance classique, parce que je ne sais pas pourquoi, nous ne sommes juste manipulés les strings. Je veux avoir une valeur active, où j'ai dit, une valeur active, c'est dans un système de liste, vous pouvez ajouter une petite fonction à une variable, et ça va réfriger automatiquement tous les types de choses. Je voudrais avoir une manière différente de représenter l'objectif, parce que peut-être que vous n'avez pas besoin d'avoir un off-set pour vos choses, et tous les types de choses comme ça. Donc, et c'est quelque chose qui est vraiment important. Donc, c'est vraiment... Nous voulons construire un écosystème. Donc, ça veut dire que, ce que nous pouvons avoir fait, nous pouvons avoir dit, « Oh, nous sommes ménagés par les gestionnaires très rapides, nous allons créer notre propre petit truc dans notre corner. » Nous avons fun, nous avons écrit beaucoup de papiers, et nous nous montrons à le monde comment smarts nous sommes, et personne ne l'utilise, parce que nous ne voulons pas qu'ils l'utilisent. Parce que nous n'avons pas des clients, nous n'avons pas des gens qui compliquent, et nous avons juste le truc pour plaisir. Nous pouvons avoir fait ça. C'est beaucoup plus facile que ce que nous faisons. Mais nous avons vraiment voulu dire, « Ok, nous essayons de faire un impact, pour que les gens puissent utiliser notre truc, pour que les gens puissent contribuer, pour qu'ils puissent construire leur propre vie avec ça. » Et c'est vraiment important. Donc, cet écosystème... Et ce que j'ai dit pendant la présentation, c'est l'innovation. Donc, l'innovation, je suis un chercheur, donc mon business, c'est d'être smart et innovatif. Mais pour moi, c'est l'innovation, dans le sens, que les gens doivent être capables de créer des entreprises, de vivre avec le software qu'ils écrivent. Et c'est vraiment, vraiment important. Et de cette perspective, si vous regardez le Seaside, je suis très jealous de Seaside, parce que c'était une idée vraiment cool, et il a dit, « Wow, tout le monde pensait que PHP est la façon de aller. » Stéphane. Et il a fait l'inverse, et ça fonctionne. Donc, il a dit, « Ah, oui, c'est vraiment cool. » Donc, maintenant, le point clé, c'est que, si un nouveau AV est venu, nous devons être dans l'un des best places, pour que les gens puissent inventer. Et si nous ne sommes pas prêts pour cela, alors, ok, ils vont faire autre chose. et c'est vraiment cette idée. Et pour nous, c'est vraiment important que les gens puissent faire une vie. « Smalltalk » est cool, mais si vous pouvez recevoir payé, et que vos enfants se trouvent parce que vous êtes payé par « Smalltalk », c'est encore mieux que juste faire PHP pendant le jour, et avoir fun avec « Smalltalk » pendant la nuit. Pour moi, je veux avoir fun tout le temps. Parce que sinon, ça ne fait pas sens. non, mais c'est ce que j'essaie de faire. C'est ce que j'essaie de faire. C'est mon objectif dans la vie. et Faro, nous avons dit, « Ok, nous utilisons cette langue tous les jours. Tous les jours, nous faisons de l'enseignement, de l'enseignement, de l'entreprise. de l'enseignement, de l'enseignement, nous allons le faire mieux. Donc, ce que nous essayons vraiment de faire, c'est que les fixations simples sont vraiment importants. Nous allons fixer tout. Il n'y a pas... Bien sûr, il y a des fixations qui sont plus importants car le système est lent, mais nous valorisons tout, un coup à l'heure. Je l'ai discuté avec KenBak, et KenBak me dit quelque chose, il m'a dit, « C'est très facile d'oublier que si chaque jour vous faites quelque chose, chaque jour vous improvez votre système. » Et je dis, « Oui, c'est ce que nous faisons chaque jour. Et même si nous faisons quelque chose imperfecte, parce que parfois vous avez des problèmes, il y a des problèmes, « Oh, oui, la vraie solution est ce truc là. Donne-moi un ingénieur, six mois, un homme smart, beaucoup d'argent, et je le fixe. » Oui, OK. Vous savez, combien de ans ? Donc, nous avons dit, « OK, peut-être que c'est ce qui est suboptimal pour le moment. Nous savons que nous aimerions aller là, mais nous allons le fixer maintenant. Et peut-être que nous allons faire ce truc, mais nous allons continuer d'améliorer et nous allons voir. » Donc, je ne sais pas ce slide. Oui, je pense que c'est très important. Au moins pour nous, nous voulons l'utiliser pour tous nos analyses et des choses comme ça. donc nous voulons ce système. Je veux être capable de ne pas utiliser ce système, mais le futur de ce système dans 10 ans. Et j'aimerais avoir un très bon, un petit truc, bien fait. Donc, je dis déjà que nous voulons flexibilité car nous ne savons pas où nous allons ou ce que les gens vont avoir. Comme, je veux manipuler le stack, et je veux faire tous les types de choses. et aussi, nous voulons avoir un système qui est robuste. nous travaillons sur ça. Il y a une histoire que j'ai dit pendant la intro sur ce base camp. je pense que c'est une très bonne métaphore. Parce que parfois, les gens ne comprennent pas. Ils disent, « Oh, vous savez, dans la recherche, vous n'avez pas besoin d'avoir un système clean. » Bien sûr, j'ai besoin d'un système quand je fais des recherches. Parce que si ça me prend deux semaines pour faire quelque chose au lieu de trois mois, je serai beaucoup smarter car j'enregistre beaucoup plus des papiers. Donc, même l'aspect économique est important. Un jour, j'étais discuté avec un gars qui était fixé, changeant la VM et il me dit, « Oui, ça m'a pris deux semaines pour changer ça. » J'ai dit, « Oui, mais si vous le faites en Java, ça va vous prendre peut-être six mois. » Donc, vous êtes encore 12 fois plus rapide. C'est une raison vraiment importante. Donc, la recherche est vraiment comme ça. Nous avons besoin d'une base stable mais puissante. Parce que c'est pourquoi maintenant nous faisons Opal, c'est pourquoi nous faisons aussi Hazelnut et tout ça. La vision est prête. Donc, il y a des universités et des groupes et des groupes qui n'étaient pas à date, en utilisant Faro. Et vous avez aussi des entreprises mais ce n'est pas à date. Donc, ce que nous essayons de faire, nous avons fait une demande pour un consortium. Ce consortium est très important parce que nous avons essayé dans le passé, nous étions les gars que nous étions encore deux entre les quatre qui ont créé avec la fondation et la fondation et la fondation notre rêve pour nous. Je pense que elle a fallu, mais c'est le problème. Maintenant, ce qu'on veut faire avec le consortium c'est donner une chance à la communauté d'investir dans son propre futur. donc, j'ai un ami de moi qui a créé une start-up et nous allons probablement créer une société autour de Mousse ou nous sommes checking et je veux un système où je peux investir et pour cela, pour moi, je veux assurer que je peux donner de l'argent à quelqu'un qui peut améliorer le système pour moi parce que je suis busé à faire quelque chose et je voudrais que la communauté réalise ça parce que les gens investissent mais c'est pourquoi nous investissons aussi dans ce serveur pour la machine virtuelle. Je veux que la machine virtuelle soit créée chaque 10 minutes. Chaque fois que quelqu'un change quelque chose la machine virtuelle est en route, j'ai toutes les métriques et toutes les choses que nous connaissons dans l'engineering software pour que nous puissions contrôler notre vie. Et aussi, nos clients peuvent être sûrs que si ils investissent en nous alors nous puissions contrôler notre vie. le facteur de transport est déjà un problème. C'est l'un des raisons pourquoi nous avons fait l'école. Nous avons le savoir que nous avons moins de risques de s'arrêter quelque part. C'est très important. Et pour le futur, je veux ça. Je ne sais pas quoi. C'est une merveilleuse picture d'un grand engine. donc le futur le futur c'est ce que nous faisons. C'est vraiment aussi stupide que ça. Par exemple, j'ai juste écrit une liste de choses mais vous voulez une nouvelle génération refactérance, un changement un changement un changement de l'idée maintenant vous avez un petit et c'était cool longtemps maintenant nous devons le rethink. donc, nous voulons à l'analyse de l'infrastructure un meilleur compilé, un meilleur système de file d'avance, un package d'avance, un pack de classe minimale j'ai une longue liste de réseaux. Je voudrais avoir un nouveau système de réseaux pour que je puisse et je veux être souligné par le système je veux dire oh wow c'est cool je peux apprendre de ça parce que c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau je l'ai mentionné le serveur c'est vraiment important c'est vraiment c'est vraiment vraiment important chaque fois que nous commissons un changement dans Faro nous avons tous les tests qui sont réunis automatiquement toutes les images qui sont créées automatiquement ce n'est pas parce que nous faisons un petit et c'est facile que nous ne pouvons juste appliquer des techniques techniques et l'un des objectifs c'est vraiment c'est de pousser c'est de pousser c'est d'avoir vu la présentation de Tudor avec Petit Purser c'était cool et puis pour moi je dis à Tudor pourquoi je ne peux pas avoir une ruelle spéciale que valide la grammaire automatiquement parce que nous pouvons faire ça et comme ça j'ai un package j'ai lavé mon système j'ai lavé Petit Purser j'ai le Petit Purser j'ai le outil pour le débarquer j'ai le outil pour valider les choses et pour moi c'est l'enginie de software c'est 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 Donc Slim est automatiquement aidant à vous produire un bon code et c'est ce que nous voulons, nous voulons avoir des outils dédicatifs pour le travail et nous pouvons le faire parce que nous avons vraiment un environnement puissant. Donc c'est aussi une partie de la vision. Nous pouvons faire plaisir, nous pouvons créer de nouveaux outils, de nouvelles choses. Nous pouvons aussi utiliser l'enginineur pour contrôler le roi, vous savez. Ok, ces sont les outils. Donc maintenant, tout le monde peut aider, vous savez. Reportant un bug, ça peut être ça. Confirmer un bug, écrire des tests, écrire des exemples, écrire des commentaires. Il y a un gars qui a fait quelque chose que j'ai trouvé vraiment cool. Il a un script qui a vérifié la classe sans commentaire et a envoyé un e-mail. Et c'est un puzzle. Nous devons savoir, oh, cette classe, qu'est-ce qui pourrait être les commentaires de cette classe ? Et pour moi, j'étais vraiment mal parce que j'ai envie un système qui me dit, « Oui, Stéphane, vous êtes un homme smart, vous avez presque raison, ce que j'étais là, mais ce n'est pas assez vrai. » Et j'ai lu les commentaires et j'ai dit, « Ah, ok, j'étais presque là, mais c'est un peu différent. » Parfois, j'ai ouvert le système et il n'y a pas de commentaire. Et j'ai dit, « Oups, oui, ça pourrait être ça, mais il n'y a rien qui me renforce dans ma compréhension et mes hypotheses. » Et j'ai hâte cette idée que vous ne devriez pas de commentaire parce que les sélecteurs sont self-explorant. C'est une merde. C'est la merde. Vous écrivez une bonne commande qui parle, et puis vous écrivez une commande qui n'est pas juste le même. Et les commandes vont toujours renforcer votre compréhension. Et ce qui est bon avec une commande c'est qu'il dit au lecteur, « Oui, vous êtes un homme cool, vous avez presque compris. » Maintenant, nous avons des choses qui disent, « Ouh… » Et nous devons regarder comment la communauté de Python ou la communauté de Ruby parce qu'ils sont beaucoup mieux que nous d'une perspective. Et cela devrait nous battre. Donc oui, chaque contribution est important. Et cela est indépendant de Squeak, ce que je pense que ce que nous construisons est très important maintenant. et tout le monde a une valeur dans ce système. Donc, ce que nous avons fait dans le passé, nous avons organisé l'écran. Donc, c'est diverti. Nous travaillons sur un livre par exemple. Le premier était, « Ok, si nous voulons avoir des enfants qui comprennent une petite conversation, nous devons écrire des livres. Nous avons des livres par exemple. Nous avons écrit des livres par exemple. Nous avons écrit des livres par exemple. Et ce n'est pas très fun. Mais ce n'est pas là. Ce n'est plus plus excitant, car je veux récorder tout ce que j'ai appris avant de forgetting. Parce que c'est ce que je fais. Vous ne savez pas pour les enfants, oui ? Non, ce n'est pas pour les enfants anymore. Ce n'est pas pour les enfants. Vous n'êtes pas pour les enfants. Oui, ma mémoire est très vieux. Oui, c'est très vieux. Mais l'idée est, par exemple, vous avez Metasello. Metasello est très important. C'est un système de dépendance pour être capable de, sur plusieurs versions, assurer que vous avez un processus d'engineering qui va récarter tous les paquets corrects ensemble. C'est un type de mape qui s'accroche plusieurs versions et plusieurs distributions. Mais c'est un chapitre de 35 pages. Donc, nous l'avons écrit avec Mariano, et je l'avons récris, et je l'avons récris. Il prend le temps. Mais ce que je veux pour moi, je veux que je puisse l'oublier. Parce que je l'oublier. C'est clair. Je fais trop de choses, donc je l'oublier. Et puis je retourne et je dis « Oh, oui ! » C'était comme ça. Et c'est un livre ouvert. Donc, ça veut dire que si vous voulez participer, c'est sur GitHub, vous pouvez prendre un template et écrire, et nous pouvons écrire ensemble si vous ne savez pas comment écrire. Je vais faire ça avec... Il y a un gars qui a écrit une petite documentation sur le protocole LDAP. J'ai dit « Ok, je vais apprendre le protocole LDAP. C'est bon. Et nous aurons 10 pages, un petit chapitre entre 5 et 10 chapitres, et ça serait vraiment cool. Donc, vous pouvez participer si vous voulez. Oui. Et ces sont tous les contribuents. Je sais que j'ai oublié certains d'entre eux. Oui, oui, oui. Vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là ? Il n'y avait pas suffisamment d'espace. Non, non, non. Mon nom n'est pas là. Oui, je sais. Donc, ok. Et oui, ce que j'ai voulu dire c'est que je peux comprendre que les gens se sont frustrés quand nous faisions Faro après Squeak, mais nous ne pouvons pas marcher encore. Donc, pour moi, c'était vraiment... c'est-à-dire que nous faisons ça ou que je m'évole à une autre communauté, faire quelque chose d'autre, changer ma vie. C'est très facile de changer votre vie. Vous décide que de demain, je suis un gars différent et vous êtes un gars différent. Non ? Exactement. Allez-y. Oui. Je peux vous dire. Vous pouvez. J'ai vu des gens faire ça dans la recherche. Ils ont complètement changé le sujet. De robots à des comportements animaux. des comportements animaux. Oui. 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 Donc, et et le message est que Faro n'est pas un problème d'ego. Ce que nous essayons de construire maintenant, nous essayons de construire une infrastructure pour que nous puissions donner la clé aux gens et puis faire quelque chose d'autre. Parce que c'est la maturité du système. Jean-Baptiste. Donc, si vous avez des questions... J'ai quelque chose. Un point dernier de ce que j'ai voulu dire parce que les gens me remercent pour la scola. Vous savez, nous prenons un risque quand nous essayons d'organiser quelque chose. Donc, j'étais... ...